Ceci est ma maison, j'ai un toit dur et solide, deux fenêtres ouvertes sur le monde, un escalier, et une porte grande ouverte, et un paillasson. Autour de ma maison, il y a un grand jardin. Dans mon jardin, il y a un arbre. Dans mon arbre, sur une toute petite branche, il y a une chenille qui dort. Ce matin, chenille s'est réveillée, elle a faim. Chenille est descendue de l'arbre, elle s'est avancée dans le jardin, et elle est entrée dans ma maison. Elle a trouvé la cuisine. Dans la cuisine, elle a trouvé mon placard à gâteau. Elle l'a ouvert. Elle est entrée dans le placard à gâteau. Et elle a mangé tout ce qu'il y avait dedans. Elle avait encore faim. Sur la table de la cuisine, chenille a trouvé une assiette de purée de carottes. Chenille a tout mangé. Elle avait encore faim. Sur le frigidaire, chenille a trouvé la corbeille de fruits avec plein de pommes. Elle a tout mangé. Là, elle n'avait plus faim. Alors, elle est sortie de ma maison. Elle a continué dans le jardin. Et elle est remontée sur son arbre. Et sur une grosse branche, chenille s'est enveloppée dans un cocon. Et elle s'est endormie. Un jour, une nuit. Et au petit matin. Elle dormait encore. Deux jours, deux nuits. Trois jours, trois nuits. Quatre jours, quatre nuits. Cinq jours, cinq nuits. Six jours, six nuits. Au septième matin, ça a bougé dans le cocon. Mais du cocon est sorti un papillon qui a déployé ses ailes et qui s'est posé sur mon épaule. Et puis, le papillon s'est envolé. Et il n'est jamais revenu. Et mes histoires sur les doigts sont finies pour aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada